Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série du blog Langonaut.com Donc aujourd'hui, avant le week-end, je vous propose un article un petit peu plus simple que ce qu'on a vu cette semaine. Hier, c'est vrai que l'article était assez compliqué, assez long. Donc aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu plus divertissant, un sujet assez léger et un article assez court pour être tranquille avant le week-end. C'est parti ! Alors, comme d'habitude, on commence par le titre pour vous donner une petite idée du sujet, et ensuite, on passe au vocabulaire. Disneyland celebrates 50th anniversary. Le vocabulaire Some of whom Ça fait toujours référence à un groupe de personnes Dont certains Ou dont certaines personnes Donc, some of whom Dont certaines personnes Du groupe mentionné précédemment. The previous day Le jour précédent The eldest Le plus vieux ou le plus ancien The founder Le fondateur To kick off Démarrer ou commencer un événement ou une activité Homecoming Le retour à la maison Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce vocabulaire est assez court Puisque l'article d'aujourd'hui lui-même est assez court Mais effectivement, on trouve quand même quelques expressions assez spéciales Donc, je reprends Some of whom The previous day The eldest The founder To kick off Homecoming Passons donc maintenant à la lecture assez lente de cet article. Disneyland celebrates 50th anniversary. Today The Walt Disney Company And thousands of guests Celebrated the 50th birthday Of theme park And American cultural landmark Disneyland Park guests Some of whom Began queuing for entry Around 3pm The previous day Packed into the park Bringing it to full capacity Before lunchtime Arnold Schwarzenegger Julie Andrews Art Linkletter Diane Disney Miller Disney CEO Michael Eisner And Disney CEO Elected President And COO Bob Iger All joined in the festivities With Disney Miller The eldest daughter Of park founder Walt Disney Reading her father's Original dedication At the precise time It was first read The park Kicked off The official festivities On May 5th With the opening Of the happiest Homecoming On earth Voilà donc pour la lecture lente De cet article Comme vous pouvez le voir C'est un sujet très simple Mais effectivement Ça permet de voir Les expressions un peu particulières Que j'ai pu vous donner En vocabulaire Revoyons ça ensemble Some of whom Some of whom Dont certains Ou dont certaines personnes The previous day Le jour précédent La veille The eldest Le plus ancien Le plus âgé The founder Le fondateur Tokekov Démarrer un événement Homecoming Le retour à la maison Alors avant de passer à la lecture plus rapide Comme on le fait d'habitude Je vous rappelle que la fin de cet article Se fera en anglais avec une petite question pour vous Donc si ce podcast vous a plu Si vous aimez bien tout cet épisode Mais je vous en remercie J'espère qu'il vous aide à améliorer votre compréhension orale Et surtout n'hésitez pas à me faire un petit retour A vous abonner à la chaîne Ou au blog C'est parti pour la suite de cet épisode Disneyland celebrates 50th anniversary Today The Walt Disney Company And thousands of guests Celebrated the 50th birthday Of theme park And American cultural landmark Disneyland Park guests Some of whom began queuing for entry Around 3pm the previous day Packed into the park Bringing it to full capacity Before lunchtime Arnold Schwarzenegger Julie Andrews Art Linkletter Diane Disney Miller Disney CEO Michael Eisner And Disney CEO Elect President And COO Bob Iger All joined in the festivities With Disney Miller The eldest daughter Of park founder Walt Disney Reading her father's Original dedication At the precise time It was first read The park kicked off The official festivities On May the 5th With the opening Of the happiest Homecoming on earth Now here comes the question For such A big Event Would you queue For entry The day before How long Would you wait To enter Such A big Event That's all for today I hope you enjoyed This episode And Until next time Bye Bye